Une petite aide pour terminer l'activité du chapitre 9. A la fin de l'activité, on vous propose 4 relations pour calculer le travail d'une force, et vous devez trouver parmi les 4 laquelle est bonne. Pour ça, on va s'aider d'une analyse dimensionnelle et des réponses aux questions précédentes. L'analyse dimensionnelle va nous permettre de faire le tri entre les 4 relations, puisque parmi ces 4 relations, seulement 2 conduisent pour W, le travail, à la bonne unité, à savoir le joule. Alors le problème avec le joule, c'est que c'est une unité du système international, mais une unité composite. Elle est composée des unités de base du système international, qui sont principalement le kilogramme, le mètre et la seconde. Donc 1 joule, c'est un mélange de kilogramme, de mètre et de seconde. Et il faut trouver quel mélange. Pour ça, on va apprendre une relation dans laquelle intervient une énergie. Ces relations, vous en connaissez un certain nombre depuis la classe de première. Par exemple, il y a l'énergie cinétique, 1 demi de mv², l'énergie potentielle de potenteur, mgh, ou la célèbre relation d'Einstein, E égale mc2. Dans cette relation, l'unité de E, c'est-à-dire le joule, c'est égale à l'unité de m, fois l'unité de c élevé au carré. m, c'est une masse, donc son unité c'est le kilogramme, et c, c'est une vitesse, donc son unité c'est mètre par seconde, et puisque c'est élevé au carré, ça fait mètre carré seconde moins 2. Et bien voilà, 1 joule, c'est 1 kilogramme mètre carré seconde moins 2. Il ne vous reste plus qu'à trouver parmi ces 4 formules, lesquelles donnent pour W du kilogramme mètre carré seconde moins 2. Et en vous aidant des réponses aux questions précédentes, vous pourrez sélectionner parmi les deux qui vous restent, celles qui donnent effectivement la bonne relation pour W. Sous-titrage Société Radio-Canada